Musique C'est une étape pour que nous arrivions dans la construction de bâtiments publics. Ça c'est des bâtiments de l'État. Nous commençons de démolir d'abord. C'est un message très clair que nous nous sommes sérieux et que nous devons continuer à démolir. Sans démolir, nous ne sommes pas capables de construire des bâtiments publics. C'est une étape pour permettre de commencer à implanter des bâtiments que nous avons montré au public depuis quelques temps. Les bâtiments sans avoir de démolir, c'est ce qui est le bâtiment? C'est un ancien bâtiment du ministère de Trappos publics. C'est un ancien bâtiment du ministère des Finances. C'est un ancien bâtiment privé que nous avons occupé et que nous avons travaillé avec nous déjà. Nous avons déterminé mon temps pour nous indemniser nous déjà. Donc, nous avons besoin de mettre des bâtiments pour nous être capable de faire. Mais en attendant, nous devons continuer à démolir. C'est un ancien bâtiment du ministère de Trappos publics. Nous avons démolir le bâtiment du ministère de Trappos publics. Nous avons bloqué ça, mais nous avons besoin de la réunion. C'est le premier bâtiment que nous devons démolir. Et puis, nous avons entré dans Rouchan-Mastar, d'être deux côtés dans Rouchan-Mastar, nous avons démolir. Il faut juste subir cette année. Dans quatre projets, c'est combien de bâtiments nous avons donné pour démolir? Alors, quantité de bâtiments est difficile pour déterminer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont construit. Ils ont fait 5, 6, 7 ticayes derrière. Même si on est capable de sous-blocs, nous avons 13 propriétés. Sous-blocs de la justice, nous avons 49 propriétés. Et au fur et à mesure que nous avons parlé dans le bloc, nous avons eu des quantités de ticayes qui sont constituées. Donc, c'est un véritable bidonville à l'arrière du bâtiment. Donc, c'est au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons eu des quantités de ticayes qui nous avons obligé de démolir pour nous donner un espace pour nous construire. Et la route, c'est-à-dire que nous faisons notre route, que nous sommes fiers de l'île, que nous sommes fiers de l'île, et puis pour nous construire le bâtiment. C'est combien de copes sont déposées pour projet ça? Deposées... Quel budget est-ce qu'on a donné ça? Nous avons eu un budget pour construire 128 millions de dollars, nous avons eu un budget pour études 7,5 millions de dollars, et nous avons eu un budget pour supervision 10 millions de dollars. Mais c'est un budget à l'année, ça. Qu'est-ce qu'on a fini en septembre? Donc, nous avons eu des chantiers qu'on a lancé déjà, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, et on a refait complètement la ville d'un cœur là, que nous devons recevoir des gens qui viennent visiter nous. Nous avons eu aussi le Parlement, et nous avons eu le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui finance le projet ça? Nous avons eu plusieurs sources de financement. Nous avons eu des sources de financement à partir de la rétrosession de la dette, ça aurait eu des fonds FMI, et donc à travers le réseau public, et puis Petro-Caribé. La démolition a fini parti sa jodian, et puis nous allons lever tout le déblé. Ensuite, nous avons eu le bâtiment derrière nous. Le bâtiment derrière nous, donc prochainement, nous avons eu le bâtiment à tout le bloc là vide. Donc, nous avons eu le bâtiment à l'intérieur de l'antenne, parce que ce soit l'antenne digitale. Ensuite, quand nous avons eu le bâtiment à l'antenne, nous avons eu le bâtiment à l'antenne, ou bien nous avons eu le bâtiment à l'antenne. Et puis, nous avons eu le bâtiment à l'antenne, Sur le site, nous avons eu trois bâtiments. Nous avons eu le palais de l'économie et des finances, qui est le ministère des finances, et de l'économie et des finances. La DGI, qui est en face du ministère de l'Intérieur, et puis nous avons eu l'administration générale des douanes, qui est en train de faire ça. À partir de la date où nous avons eu le bâtiment à faire, nous avons eu le bâtiment à faire, nous avons eu le bâtiment à l'implantation des projets. Ce sont des projets qui sont faits normalement dans 24 mois. Ce sont des projets, des bâtiments imposants, importants, pour le site. Le site, le projet est déjà paré. Donc, si nous commençons ici, dans l'année dernière, dans l'été, il y a 24 mois, nous allons nous inaugurer le bâtiment. Nous sommes très fiers de ce travail. Mais nous avons eu le bâtiment à continuer, parce que ce sont des quarantaines de bâtiments. Dans la place de Siboa, dans l'Op Gadeon, dans la Côte d'Imoïe, dans la police, c'est la Cour de cassation qu'il y a. Donc, nous allons vous inviter à notre activité, très prochainement, peut-être en avril, etc. Parce que nous avons eu le bâtiment à faire, parce que nous avons eu le premier pierre là. Donc, si tout le bâtiment a marché bien, le bâtiment va commencer très rapidement tout. Mais il est clair que dans les trois ans, nous avons eu le bâtiment. Par exemple, à la route de Siboa, où Mons-Siboa a été fait net, moderne, ou après, nous avons eu le bâtiment, jusqu'à ce moment-là, il y a eu le bâtiment à faire net, ou après, au moins, une dizaine ou une douzaine de bâtiments qui ont monté dans le pays. Ça, nous avons eu le garantie. Oui, les bâtiments ont monté. Maintenant, si nous avons eu le bâtiment, on va aller très rapidement, parce que notre approche, c'est de faire le plus d'études possible, préparer tout étudiant, mettre là, et dès que le financement est fait, nous faisons un appel d'offres, et puis on avance. Le bâtiment, c'est qu'on a construit là, il y a eu respecté toutes normes internationales. Et nous, c'est des bâtiments parasismiques, qui pour résister. C'est-à-dire que nous avons eu le bâtiment, mais nous avons eu le bâtiment un peu plus. Nous avons eu le bâtiment, et nous avons eu le bâtiment, et nous avons eu le bâtiment psychologique, surtout que nous avons eu le bâtiment en janvier 2012, mais il y a eu le bâtiment matériel, mais la vie humaine, nous devons minimiser le plus. Donc, tous les calculs qui ont été faits ont eu le bâtiment de cet aspect-là. Donc, c'est un souci majeur. Tous les bâtiments que nous faisons, c'est des bâtiments.